Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et Sœurs dans l'Humanité, Frères et Sœurs dans le Christ, au Seigneur Charles-Clément Boniface, aux prêtres de la Sainte Église, Syriac orthodoxe, vous salue. Nous vous estimons beaucoup, qui que vous soyez, d'où que vous vouliez. Nous vous demandons que vous ayez beaucoup de chances, de santé, de réussite dans votre vie. Qui que vous soyez, croyant ou pas, que vous soyez protégé contre toute maladie. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la politesse entre les hommes, entre les voisins, la gentillesse, la compréhension. C'est comme vous entrez dans un jardin, quand nous parlons, quand nous donnons notre discours, notre obélie. Vous allez choisir ce qu'il vous convient. Les politesses, c'est vraiment extraordinaire. C'est la civilisation même, la politesse. Donc, en regardant le dictionnaire de l'Académie française, tome 2, page 455, politesse, ça veut dire quoi ? Il me dit substantif, féminin. Certaines manières de vivre, d'agir, de parler, civiles ou honnêtes, acquises par l'usage du monde. Avoir de la politesse. Il est tellement poli, il est tellement poli. Il est d'une grande politesse. Mais en regardant dans le dictionnaire Robert, politesse, ça veut dire quoi ? Il nous dit ensemble de règles qui régissent le comportement d'être humain, le langage considéré comme les meilleurs dans une société. Le roi de France, Louis XVIII, il avait une parole formidable, une parole favorite de lui. Il disait « L'exactitude est la politesse des rois ». Le roi de France, Louis XVIII, est mort en 1824. Père à son âme. Le philosophe anglais John Locke, mort en 1604, il nous parle de la politesse, de l'éducation. Il dit « Voilà quelques pensées sur l'éducation, sur la politesse. » La politesse est la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Saint Augustin intervient et nous dit « Voici une courte et exacte définition de la vertu. » C'est l'ordre dans l'amour de Dieu et du prochain. Aristote dit autrement, mort en 322 avant Jésus-Christ, « La vertu est une habitude de l'âme qui rend l'homme bon, gentil, poli. » La politesse consiste dans la maîtrise de soi et le respect des autres. La bonne tenue extérieure suppose le respect de soi-même et le respect d'autres, oui, et surtout le respect de Dieu en même temps. Maîtrise de soi, on est quelqu'un dans la mesure où l'on est maître chez soi et maître de soi, dans la mesure où l'on se gouverne soi-même, honnêtement, loyalement, poliment. « Qui ne sait se vaincre est né pour être esclave ? » Être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Vous devez être quelqu'un et pas quelque chose de médiocre dans la vie. Celui-là seul est puissant sur les autres, qui est puissant sur lui-même d'abord. Jean-Jacques Rousseau dit autrement « La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes et aux femmes et aux êtres humains. » Ambroise, Saint Ambroise intervient, mort en 397, « Supprimer la bienveillance parmi les hommes, c'est comme si vous avez enlevé le soleil du monde. » Magnifique phrase. L'homme bienveillant est le tabernacle de la charité, de bonté, de gentillesse, de politesse. Montesquieu intervient et nous dit « C'est plus la politesse des mœurs que celle des manières qui soient nous distinguer des peuples barbares. » Le peuple chrétien, le peuple européen, doit être toujours gentil, poli, courtois et sans nervosité. La barbarie, c'est pire des choses. Barbarie ? Tout pays où il n'est pas permis de penser, d'écrire ses pensées, sans nuire à autrui, doit tomber dans la stupidité de la superstition et de la barbarie. Bakon, la politesse est le vêtement de l'esprit et le vêtement de l'homme et le vêtement de la femme en même temps. C'est la politesse, la gentillesse. La politesse est comme l'eau courante qui rend unie et lisse les plus durs cailloux. C'est formidable. Quand nous lisons dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 42, Jésus disait, à qui ? À ses disciples. « Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Donc, il faut aimer, il faut aider les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'intérêt, leur intérêt, leur intérêt, de respecter le peuple, être au service du peuple, moralement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Le prêtre, c'est la même chose. Voltaire intervient et nous dit « Vous êtes dans le monde, mais sachez qu'on peut être corrompu le monde. Il est mort en 1778. La politesse est à l'esprit ce que la grâce est au visage de l'homme et de la femme. » Merci, Voltaire. La bonté fait aimer la discipline et la discipline préserve la bonté de toutes fautes, nous dit saint Augustin. « Nous avons beaucoup de fautes, nous tous. Nous devons nous corriger absolument. On ne peut pas donner leçon aux autres quand nous tombons dans les fautes, dans la méchanceté, dans la jalousie ou dans la haine. Nous devons d'abord corriger nous-mêmes et après doucement, doucement et poliment corriger les autres. Pourquoi pas ? C'est notre mission apostolique. Saint Bernard intervient « Il est mort en 1753. Pour être bon, il ne suffit pas de faire le bien. Il faut y persévérer, continuer à faire le bien. » Sénèque intervient autrement, il nous dit, mort en 65 après Jésus-Christ, « Nul homme ne peut être bon sans Dieu. Dieu habite dans chaque homme de bien. Merci. Rien n'est plus dangereux qu'un homme poli qui n'est pas honnête homme. » Vous devez être honnête sur tous les plans, sur tous les niveaux. Frères et sœurs de l'humanité, Frères et sœurs de l'eau Christ, qui que vous soyez, nous vous estimons. Aujourd'hui, nous parlons de la sagesse, de la politesse, de la compréhension. Sénèque nous dit, mort en 65 après Jésus-Christ, « Quel est le plus grand ennemi de l'homme ? » Réponse, c'est l'homme lui-même. C'est dommage. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, « L'honnêteté est une chose agréable à Dieu et chère aux saints anges. Tout homme sage a pour ami l'honnêteté. Certes, elle lui est bien avantageuse, cette honnêteté. Sans la politesse, on ne se réunirait que pour se battre. » C'est-à-dire, s'il y a une réunion quelque part, s'il n'y a pas de politesse entre les hommes et les femmes, il y aura beaucoup de bagarres. Absolument. Sans la politesse, on ne se réunirait que pour se battre. Nous ne devrions déranger nos amis que pour notre enterrement uniquement. Et encore. À vous tous, à nous tous, une longue vie. C'est vrai. Nous ne devrions déranger nos amis que pour notre enterrement, les obsèques. Et encore. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de déranger quelqu'un. Vraiment pas. D'être gentil, poli avec tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion, qui que vous soyez. La politesse est peut-être la seule qualité qui ne nous fasse pas d'ennemis. Il faut vivre seul ou être poli. Napoléon intervient et nous dit, Madame de Cognier, vous aimez toujours autant les hommes, n'est-ce pas ? point d'interrogation. Oui, c'est surtout lorsqu'ils sont bien et polis. Pourquoi pas ? Arthur Schopenhauer, le fondement de la morale, l'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher. la politesse. La politesse doit cacher l'égoïsme. Être égoïste, c'est pire des habitudes. Joubert dit autrement la politesse est la fleur de l'humanité. Alors, frères et sœurs, choisissez votre fleur. N'embrassez jamais la cause d'un homme, mais toujours celle de l'humanité entière. Pourquoi pas ? Humain, ne soyez pas inhumain, mais humain. Jésus disait à ses disciples une recommandation magnifique, pleine de politesse et de courtoisie. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Là, s'il y a des malades, guérissez-les. Pourquoi pas ? La paix, c'est le testament de Dieu. La science et la vertu ne sont pas toujours accompagnés de politesse. C'est ce qui fait que les hommes savants de temps en temps sont vertuaux, mais de temps en temps sont insupportables. Lorsqu'ils manquent de politesse, deviennent insupportables dans la conversation pour leurs mauvaises actions, pour leurs mauvaises manières. Mais les hommes intelligents, les hommes de culture, de science, nous devons les supporter, les aimer, les estimer en même temps. Dans le principe de la charité chrétienne, sont renfermés tous les devoirs de la politesse absolument, qui fait le principal lien des sociétés civiles et religieuses. chrétiens, soyons gentils, soyez polis à l'égard de tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion, mais il faut être vigilant, bien sûr. Un homme poli fait ornement de la société, un homme grossier y fait tâche. Joignez-vous aux hommes virtuaux, désirez rechercher leur société, attachez-vous particulièrement aux saints et aux archanges. Alors Saint-Bernard ajoute, il y a vraiment beaucoup de mérite à être bon dans la société des méchants. On n'a pas le droit d'être méchant, on doit être gentil, poli, courtois, tolérant. Qui ne vit que pour soi n'est pas digne de vivre. Nous devons penser aux autres, aider les autres, pourquoi pas? Réveille-toi mortel, deviens utile au monde, pas seulement à vous-même. Sors de l'indifférence où languissent tes jours. Qui n'est pas assez poli, n'est pas assez humain. Soyez humain, ne soyez pas inhumain. Merci pour votre gentillesse, pour votre écoute et pour votre compréhension. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous vous estimons, nous vous aimons qui que vous soyez, croyant ou pas, attention, pas d'orgueil, pas de vanité. Nous sommes tous finalement mortels, mais nous devons lutter, vivre ces lutter, vivre ces travaillers, vivre et être quelqu'un, d'être quelqu'un dans la vie. Merci à tous. Amen. Donnons la parole à Saint Paul. Nous dit, « Recherchez la paix avec tous, en même temps que la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. » Le roi de France, le roi de France, Louis XIV, mort en 1715, il disait, « J'étais passionné pour la guerre. Or, ne prenez pas moi exemple pour vous. La guerre, c'est la ruine des peuples. Bien sûr, c'est après, il faut dire avant et pas après. Plutarch dit autrement, le défaut d'éducation et de religion rend le peuple féroce. C'est à l'éducation des femmes qu'il faut s'appliquer surtout car chaque mère, chaque femme, c'est une école pour les enfants. Napoléon dit autrement, « L'avenir d'un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère. » Napoléon ajoute, « Au bout du compte, la guerre m'a renversé. Moi, le représentant de la Révolution française, c'est une bataille perdue pour la civilisation. Saint-Nicolas le Grand, mort en 867, 105e pape, ne faites pas usage du glaive. redoutez l'effusion du sang, réprimez votre colère, bannissez la haine de vos cœurs. Saufocle dit autrement, « Je ne sais partager que l'amour, ne la haine. » Machiavel, mort en 1527, il nous dit ceci, « On s'attire la haine en faisant le bien comme le mal. aïez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices. » abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. La seule liberté devant Dieu, c'est de ne pas se servir au péché. l'esclame est un homme libre s'il commande à ses péchés, à ses appétits. L'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs. La paix véritable consiste à avoir la concorde avec les bonnes morses, à combattre avec les vices, disait Saint Bonaventure. L'homme ne devient l'ami de Dieu qu'après avoir épuré ses morses. Le véritable ornement des chrétiens, ce sont les bonnes morses. Un enfant nous est né, il sera appelé le prince de la paix, il établira la paix éternelle. C'est Isaïe qui fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. Il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés que d'être aveuglément aimés. Rien n'est beau comme un enfant s'endort en faisant sa prière. La paix, Saint Jérôme dit autrement, la paix est l'arme des chrétiens. J'attends la paix du Christ qui surpasse tout sentiment. Saint Paul intervient, il écrit au chrétien de Rome, chapitre 13, verset 12, « La nuit s'avance, le jour approche. Dépuyons-nous donc des œuvres de ténèbres. Revêtons-nous les armes de lumière, marchons avec dignité. Point d'orgie, point d'hybronnerie, point de luxure, ni de débauche, point de jalousie, point de curiosité. Au contraire, Saint Paul ajoute, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne mettez pas vos préoccupations dans la chair pour en satisfaire ses convoitises. « Tu ne convoitiras point la maison de ton prochain. Tu ne désireras point sa femme. » Magnifique. La paix est la volonté de Dieu, l'agrément de Christ, la perfection de la sainteté. Saint Bernard dit autrement, « On regarde comme parfait celui qui sait fondre harmonieusement en une seule ces trois règles de la vie. » Dites-nous, s'il vous plaît. Plaire à Dieu, par exemple, veiller sur soi-même, secourir le prochain, être vigilant, éprudent, et pas naïf. Aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même. Mais Saint Ephraim dit autrement, un mal très difficile à guérir, c'est l'amour de soi, malheureusement. Flatter son corps, c'est soigner, envie la masse d'immondices. L'amour de soi, même, on devient ennemi de Dieu, injuste envers le prochain, et on avance dans les vices. S'aimer soi-même n'est pas un amour, à moins qu'on aime l'égoïsme. l'amour de soi, même la source du mal. Aucun de vous ne trompera son prochain. Tout homme est le prochain pour chacun de nous. Que personne ne considère le prochain selon la chair, mais selon Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Éloignez-vous du mal, pratiquez le bien, cherchez la paix, poursuivez-la sans relâche. Planter et enraciner la paix, c'est l'œuvre de Dieu. L'arracher entièrement, c'est l'œuvre de l'ennemi. La paix est une œuvre pleine de vertu. La science même nuisible sans la vertu. La science sans conscience n'est corruine de l'âme. La science n'a pas d'autre ennemi que l'homme ignorant. Bossuet dit autrement, la science la plus nécessaire à l'homme c'est de se connaître soi-même. L'objet de la science est de connaître la vérité. Jésus a dit je suis le chemin la vie et la vérité personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Venez à moi vous tous qui peinez je vous donnerai l'oropo et le soulagement. Amen. Sous-titrage Sous-titrage